bonjour et bien aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle séance de cuisse absurde fessier on s'échauffe allez c'est parti flexion, encore, allez on fait attention à ses genoux toujours en direction des enterres, allez encore 4, 3, 2 et on part sur les côtés allez on cherche à se grandir encore et on resserre les pieds on accompagne un petit peu avec les bras, encore, 4, 3, 2, on fait 2 petits pas à droite, allez on part, encore, allez encore une fois, vous avez fait un petit peu de place chez vous, allez les mains sur la taille on va mettre la jambe tendue sur le côté, allez, une jambe tendue, pas trop c'est l'échauffement bien sûr, allez, encore, on va rajouter les bras, bras droit et bras gauche, bras droit, bras gauche alors bien sûr c'est les bras opposés à la jambe qui monte tendue encore un tour et là on va rester sur place, on alterne les levées du jambe allez on va faire la même chose, un petit peu tendu sur l'arrière, attention, on rentre serré, on ne rentre pas trop haut encore, encore, encore alors attention, on va répéter du même côté encore, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on va changer de l'autre côté et on va relâcher les jambes petit ok, on écarte un peu plus les pieds encore et on va louer les genoux attention on les monte devant, on ne tourne pas le bassin on accompagne ici avec un bras opposé hop ok, on répète les jambes du même côté encore allez, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on change de côté encore allez, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on alterne hop et on resserre les pieds hop ok, on reste écarté allez, on reprend des flexions restez droit, placez bien votre dos attention, ne pousse pas les genoux en allant ça, ce n'est pas bien allez on fait comme si on voulait s'asseoir encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on va descendre en 3 temps descend, descend, descend et on remonte encore hop hop ça fait 2 allez voilà et on accélère petit allez encore et on ralentit en 3 à nouveau allez, on descend on descend et on remonte descend descend et pousse sur les cuisses allez allez, encore une fois descend 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 attention à vos genoux et on prend des petits hop allez 4, 3, 2 et à nouveau les grands allez 1, 2, 3 et pousse 1, 2, 3 et on repousse encore deux fois hop encore une fois ok, on relâche allez on va prendre son tapis on va se mettre à genoux on va prendre une petite gorge et l'eau vous avez votre bouteille bien sûr à la gauche allez allez on ne doit pas se toucher complètement on va ici allonger notre jambe sur le côté on essaie d'aligner le pied, le genou et la main tout ça c'est sur une même ligne l'autre main sur la taille je serre mon ventre et on va donc monter la jambe tendue sur le côté on va commencer par faire des petits allez, c'est parti hop allez, on s'en reverte bien si on ne vide pas du nez ici allez, encore 8 7 6 4 3 2 on ralentit on monte on descend on monte on descend 4 5 6 7 8 et à nouveau j'accélère allez et on va encore 8 7 6 2 6 ça chauffe 1 4 3 2 et 1 super on change de côté on vient placer la main rousseur on se rembresse on serre les fesses on serre son ventre on commence par des petits battements c'est parti il monte hop encore 8 7 6 5 4 3 2 et 1 on ralentit on monte on descend 2 3 4 5 allez 6 7 8 on accélère allez 2 3 4 5 allez les derniers courage 8 7 ça chauffe 6 sortez-vous bien du sol 3 2 et on relâche 3 allez on étire un peu c'est la fin de l'arrière on va venir se mettre sur les coudes sur les coudes on ressort nos fesses on va monter la jambe pliée derrière prêt allez c'est parti en haut en bas haut et bas attention ne bouge pas son bassin le ventre est toujours sur allez allez monte 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 encore 4 4 3 2 le reste en haut je fixe ma jambe autant je plie 2 allez on redescend face à glisse 4 le vent toujours serré allez allez 7 8 encore 8 7 allez 6 5 4 3 2 et 1 on relâche on descend sur les coudes on change de côté allez c'est parti on y est hop 2 3 4 5 6 7 8 encore 8 faites bien attention les épaules sont bien au-dessus des coudes surtout pas en avant de retour 6 6 6 on rentre en haut on fixe on tente on fixe 2 6 6 6 6 7 7 7 8 7 1 3 2 et 1 on rentre en haut allez on se met sur le doigt hop allez on remet les pieds près de fesses la tête est au sol les épaules au sol les bras le long du corps je vais venir reposer ici mon pied de haut droit par le sol le genou de fesses vous allez soulever les fesses et redescend prêt allez c'est parti on monte on descend 2 1 on ne repose pas les fesses 3 on repose le bas du dos au sol mais pas ce que c'est hop encore 2 long allez on porte 8 7 6 5 4 3 2 je fais les tout petits là au bout 8 7 6 5 4 3 2 et 1 on relâche on ramène les genoux sur le ventre on étudie on repose les pieds au sol on inverse prêt allez c'est parti en haut en bas en haut en bas 1 4 5 6 7 8 encore 1 2 3 4 5 6 7 8 8 on accélère allez hop 2 et on relâche allez on ramène les genoux on va reposer les pieds au sol garder les mains au sol le vent du corps vous allez écarter les pieds vers du bassin les fesses sont montées on va serrer notre ventre on va venir serrer les genoux et les écarter prêt allez c'est parti on serre et le ventre se 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 en haut pas de en haut et les genoux alle les genoux s'il c'est pas Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on va rester serré, on fait des petits serrés, allez, hop. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et un, on relâche. Allez, ramenez les genoux, à la partie. On va peser les pieds au sol. On va pouvoir passer aux abdos. Je sais, vous apprendez ça encore avec ta patience. On va commencer en position de chaise, on va verser. Les genoux bien à la pleine hanche, on va aller dans le corps. J'allonge ici ma jambe à 45 degrés en gardant mon ventre serré. Et je ramène les genoux à la position de départ. On travaille toujours avec la même jambe. Allez, parti. Allons, on souffle en allongeant la jambe. Allez, 5, 6, encore 8, 7, 6, 5. On n'est pas de souffler, on en allongeant la jambe. Encore un. Ok, changez les genoux. 1, 2, vous avez vu, je ne descend pas trop bas ma jambe. Hop, et je t'ai surtout attention mon bassin qui ne doit pas bouger. Allez. Encore, encore. 4 fois. Encore 2. Ok, on alterne une fois une jambe. Hop, une fois l'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va enchaîner un peu plus vite. Allez, une jambe et une autre. Attention à ne pas trop ramener votre genou sur le ventre. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On repose les pieds. Wow. Vous allez pouvoir rouler le tapis sous vos fesses si vous le voulez. Après, ce n'est pas obligatoire. Si vous avez du mal à garder les jambes en l'air, hop, vous m'avez, je vais déplacer votre tapis sous vos fesses. On va plier un petit peu les jambes, on va continuer de garder tendu, bras le long du corps, hop, on enroule un petit peu. Ok, attention, pas de passage en force, il vous mettrai un tout petit mouvement, d'accord ? Si vous sentez que ça tire dans votre dos, ça ne doit pas vous tirer dans le dos. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on souffle bien. Quand on soulève un peu, c'est parti. Ok, je pique la jambe droite, là, les jambes gauche restent tendues, les deux genoux sont collés. Quatre, trois, deux. On inverse les jambes, je pique haut. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept. On garde les deux pieds sur les fesses, les deux jambes sont pliées, ce sont vos genoux qui viennent vers la poisse. Hop, allez, petit. Allez, on roule. Attention, j'ai gardé tout serré en bas. Encore quatre. Trois. Deux. Et on roule. Je peux défaire mon. Continue. Je vais garder mes deux pieds au sol. Je vais laisser mon ventre. Je vais venir placer la main droite derrière. Les pieds sont écartés vers le bassin. Mon bras gauche, je vais venir le mettre. Je serre ici. Je fais attention à ne pas trop creuser mon dos. Je garde ma courbure naturelle. Le bras tendu sur le côté. Je souhaiterai légèrement mon dépôt. La tête tombe dans la main. Et je vais venir toucher ici avec ma main gauche. Le pied gauche. Je vais faire une inclinie. Allez, c'est parti. Un. Deux. Trois. Je regarde bien avec la fournée. Quatre. Allez. Cinq. Six. Mon menton ne touche pas vite. Hop. Sept. Huit. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Je vais faire des tout petits. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. On relâche. On va changer de côté. Donc, ma main gauche est à la tête. Le bras droit en croix. Deux. Serre en bas. Je soulève un peu les épaules. Prêt. Allons, retour. Un. Trois. Deux. Faites bien tomber votre tête dans la main. Quatre. Ne tirez surtout pas sur votre tronc. Six. Sept. Huit. Encore. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Faites-moi des petits. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. On retourne. Ouh. Les bras tendus derrière. Je suis écarté toujours la jambe du bassin. J'ai 10 pieds en bas. Je ne dis pas de serrer mon père aîné. Ça ne change pas. Un. Je lève les bras. Deux. Je soulève les épaules. Je tige mes pieds. Trois. Je repose les épaules et la tête. Et quatre. Je remets les bras derrière. Vous n'êtes pas obligés de les poser les bras par terre. Allez. On verrouille tout. Prêt. Allez. C'est parti. Les bras. Les épaules. Et un. Allez. Ça fait deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. On va partir sur les côtés. On va faire mon. Je crois. Hop. Je change de côté. Hop. Je reviens de l'autre côté. Hop. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Ok. Je vais monter devant un risque. Fixer. Attention. Ne tirez pas. Non. Je vais lâcher votre nu. Et chez les petites. Monter. Hop. Hop. Et on repose. Ouf. On va décoller nos pieds du sol. Bras de long du temps. Je vais descendre un petit vers du sol. Et ensuite. On interne. Attention. Ne pliez pas votre jambe. Ce n'est pas le talon qui descend sur la fesse. Je dois garder toujours la main, mon petit cul, cuisse et jambes. Regardez. C'est mon genou ici. Et c'est loin de la fesse. Allez. On serre. On verrouille. Allez. C'est parti. Une jambe. Et puis l'autre. On change à chaque fois. Hop. Quatre. Cinq. Si c'est difficile, je ne pose pas mon pied par terre. Hop. Je dois garder tout serré. C'est important. Le bassin ne doit pas bouger du tout. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Alors attention. On va faire les deux en même temps. On ne descend pas juste en bas. Descend. Descend. Remonte. Remonte. Petit. Regardez. Hop. Je contrôle. Encore. Doucement. Doucement. Allez. Remonte. Allez. Attention. Votre dos ne doit pas creuser. On contrôle son mouvement. C'est pour ça que je le fais lentement. Allez. Encore. Encore. Je vous mets mon amplitude. C'est petit. Encore. Ok. Allez. Reposez. On se fait un petit gamin. Allez. Donc sur le ventre, je vous rappelle, les épaules au-dessus des coudes. Surtout pas en avant de vos coudes. Ici, ça ne fait pas bien. Ça fait trop mal aux épaules. Donc les coudes, hop, à la plomb des épaules. On peut écarter un petit peu les pieds. On retourne bien ses orteils pour éviter de glisser. Soit je le fais sur les genoux. Mais attention, on va faire ça. Bien sûr, on ne peut pas le truch. Mais oui. Je le vois de temps en temps. Hop. Ou alors je le fais ici. On appuie. Genou décolle. Allez. Attention. Attention. Je retourne mon petit chrono. On va tomber en 30 secondes. Hop. Prêt ? Allez, c'est parti. Oups. On va donc tenir 30 secondes. On serre bien ses fesses. On va se faire du ventre. Allez. Ça fait travailler notre dos. On a fait le bout de nuque. Allez, allez. On tient encore. Ok. On revanche. On récupère tout le second. On peut se faire une petite variante si on veut. Si c'est facile, on peut le faire sur un pied. Sinon, on continue la position qu'on avait auparavant. Soit les genoux au sol et les deux pieds au sol. Genoux des deux pieds. Prêt ? Allez, ça marche. Il faut le faire ici. Alors faites attention. Gardez bien le bassin en roi. Surtout, ne basculez pas aussi. Allez, on tient un peu. On ne sert bien ses fesses. Et voilà. Waouh. Encore une petite série. Chouette. Chouette. Et on ne dit pas que c'est les fesses et de rentrer le ventre. Allez, la dernière série. Je démarre. Prêt ? Allez, c'est la partie. En position. Allez, on tient. On s'accroche. Allez, allez, il reste 5 petits mots. Et voilà. Excellent. Allez. On s'en remet sur le dos. On ramène les genoux sur la patine. Allez, on est ainsi de suite. On garde le genou droit sur le ventre. On allonge la jambe gauche. On souffle bien. On ramène le genou droit vers la patine. On peut retirer nos fléchisseurs de manche. Changez de côté. On ramène à nouveau les deux genoux. On va reposer du pied au sol. Hop, puis une cheville sur les genoux. On ramène ici, on étire. On va étirer un petit peu votre fessier. Pas de trop. Tu me rappelles que les fessiers doivent être misés. Ok, on change de côté. Allez. On relâche les jambes. On tend nos deux jambes, on tend les bras derrière la tête. On se grandit. Faites attention à ne pas trop creuser vos feux. Donc attention. Hop, on serre bien en bas. Allez. On va décaler les deux jambes un petit peu sur la droite. Hop, et un petit peu les bras sur la droite. On fait un petit arc de cercle avec notre corps. On va étirer la taille. Ça va étire plus ici sur le côté. Et on va étirer, gardez bien vos deux épaules au sol, surtout. Hop, on va bien. On fait pareil de votre côté. Donc attention à ne pas trop creuser votre dos. Donc attention, le ventre pas trop rentre. On serre les fesses. Ok, on relâche. On revient. On va remettre les genoux sur la patine. On va quand même l'aspirer. On va souffler. On va se mettre en bout. Et on relâche. On va rouler sur la patine. On va. Retournez nos arteils. On se met en genoux. On décolle les genoux. Allez, les jambes sont pliées. On vient poser notre jambes sur les cuisses. Pour ça, on va plier vos jambes. Allez, on relâche les bras. Je suis bien posé sur mes cuisses. Je suis en décharge au niveau du monde. Ça y tire derrière les cuisses, les poches, les dos. Et on déroule douce. Il faut prendre l'appui sur les jambes, bien sûr, si besoin. Ok. On revient de face. On remonte ses bras. Et on va donc s'étirer. On essaie de tirer le foxy. Et on reprise vers le sol tout en cherchant à se grande. Et on. Encore une fois, inspire. Et on va. Encore un. Et on relâche tout. Enroulez les épaules sur l'air. Et voilà, notre séance est terminée. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501